Et salut à tous les amis les boys, c'est Animasta, on se retrouve pour le nouveau let's play, ça y est, incroyable, le nouveau let's play sur Pokémon Ultra Lune, ouais l'homme qui sort le let's play d'Ultra Lune, juste au moment où finalement Pokémon épée et bouclier vont sortir, donc ça va être à peu près l'idée, l'idée générale. Donc let's play un peu particulier puisque nous n'allons pas faire un let's play normal, une histoire normale, puisque vous me connaissez, je n'aime pas ça. Mais nous allons faire le Mascot Challenge, alors qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Déjà je vous invite à regarder l'épisode 0 puisque je vais parler des règles de ce let's play dans l'épisode 0, ce sera un petit doc résumant tout ce qui a été randomisé, ce qui va se passer dans le let's play. Du coup je vous invite à regarder l'épisode 0, lien dans la description. Et on va commencer l'aventure en fait, puisque ça ne sert à rien que je me répète, voilà, des bisous. Donc c'est parti, on va se taper l'intro de 28 minutes. Voilà, français, en français bien sûr. Le professeur en forme, de son nom, voilà. Oups, juste une seconde, je ne sais pas régler la caméra. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Enfin bonjour à l'heure où c'est ça sort bonjour plutôt. Tout est prêt pour ton grand déménagement ? Euh, oui, je suis prêt à déménager, mais j'ai aménagé en mars, Kono. Euh, voilà. Mais c'est pas grave. Lola est une belle région. Mais oui. On a tant de Pokémon originaux. Et tant de formes de Kanto. Lol. Ça sort de drôle de bestioles, ces Pokémon. Ah, elles ne m'en parlent pas. 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 On en trouve vraiment partout. On trouve même des Rocabot, c'est incroyable. Et des Rubombelles. Voilà. Mais je n'ai que ces Pokémon, parce que je ne sais que capturer ça. Voilà. Rocabot, Bombidou, du calme. Je suis occupé là, je jouerai avec vous plus tard. Je ne veux pas savoir ce que fait cet homme zoophile, bien sûr. Je ne veux pas savoir ce qu'il fait avec ces Pokémon. Enfin bref, il faut que tu me confirmes 2-3 trucs. C'est laquelle la photo déjà ? Alors, est-ce que tu n'es pas en train de voir ma gueule sur la câble, bien, connard ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on serait un personnage féminin ? Non, on va rester un personnage masculin. Parce qu'on est complètement misogyne. C'est faux. Ensuite, c'est à toi d'enregistrer ton nom. Oui, parce que j'ai la flemme. C'est ça qui va dire forme. Donc, nous allons nous appeler Masta. C'est incroyable. Cet homme qui pourrait le faire grâce à la souris, mais qui le fait quand même à la manette. C'est incroyable. Oui, nous sommes sur Citra. Donc, j'ai réussi à enfin faire marcher Citra. En même temps, nouvelle config oblige. Si je ne faisais pas marcher Citra, c'était scandaleux. J'ai pu faire quelques tests d'ailleurs. Je pense qu'il y aura par moment quelques lagues. Mais rien de bien méchant. Donc, on verra bien. On verra bien, mais ce ne sera pas trop gênant normalement. Donc, on va pouvoir faire l'aventure tranquille. La botte sucrète, oui. La fameuse blague à deux balles. Voilà. Un peu une blague de Dany Masta quelque part. Oui, on a compris qu'il n'aimait faire le coucou. C'est coucou. Il va falloir préparer les cartons. Oui, c'est vrai. Alors, pour l'instant, je suis plutôt tranquille puisque le chat me laisse tranquille. On va voir. Il se peut que dans ce let's play, le chat intervienne et fasse des petites apparitions. On ne sait pas. Donc, petite cinématique avec... Comment elle s'appelle-t-elle déjà ? J'ai déjà oublié son nom, elle. J'ai déjà oublié son nom, c'est terrible. Lily. Voilà. Lily et son doudou, là. Et le doudou, là. Et il est dans son sac, bien sûr. Donc, avec la team... Merde. La team Heather, oui, ça a oui. J'essaie de vous proposer un spell de qualité puisque vous pouvez voir un petit peu que le jeu, les sprites sont en 3D. D'assez bonne qualité. Donc, ça, c'est plutôt cool. J'espère que ça va vous faire plaisir. Ça évite un peu la pixelisation de la 3DS. C'est quoi ? C'est une résolution de 400 sur 240. En 2019, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, du coup, vu que nous sommes sur l'Ultralune, le jour sera la nuit et vice versa. Voilà. Comme un film, non ? Il n'y a pas un film qui s'appelle vice versa ? On s'en fout. On s'en fout carrément. Alors, du coup, je ne sais pas encore quels sont les starters. Puisqu'ils ont été randomisés. Donc, pas de Flamiehu a priori ni d'Otaken ni de Brandybou. Mais, du coup, normalement, des starters non évolués. Donc, des starters qui ont des évolutions, mais qui ne pourront pas évoluer puisque nous sommes dans le Mascote Challenge. Comme je vous l'ai dit, dans l'épisode 0. C'est un let's play où nous n'allons pas faire évoluer les Pokémon. Et oui, ils resteront au premier stade. Du coup, ce sera un petit peu des Little Cup. Voilà. Et donc, oui, je pourrais jouer un secateur. J'y ai déjà pensé. Encore faut-il tomber dessus. Et puis, il n'aura pas le talent... Il n'aura pas le talent de... Ben, le technicien. Il y a quoi d'autre un secateur ? SM, je crois. Il n'aura pas ça, a priori. Donc, surprise. Surprise, si on tombe sur un secateur. Ce ne sera pas Neuzlocke. On va se faire ça à la cool. À la cool, le but étant de s'amuser et de jouer avec des petits Pokémon. et finir l'histoire avec. Ce n'est pas un ratata challenge non plus. Quoique, s'il faut, on aura ratata au début. Et puis, qui sait ? Qui sait ? C'est peut-être le destin. On va peut-être sortir du lit, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, le petit Miaouz, le petit Miaouz d'Alola. Ce n'est pas vrai. C'est faux. On va sortir d'ici. Et c'est parti pour les dialogues chiants. Voilà. Ultra Lune, Ultra Soleil, ils sont réputés pour être le scénario, je pense, le plus chiant. Puisque tu te fais, à gros, toutes les 5 minutes. À moins d'histoire. On te prend un peu pour un débile aussi. J'ai hâte de découvrir Alola. Non. Je le connais. Il va faire un tour. Ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est le starter. Ce qu'on veut voir, c'est le starter. Alors, je vais essayer aussi de faire des petites... Ah oui, mais merde. Il faut que j'aille chercher mon sac, mes affaires. On essaiera de faire des petites coupures pour ne pas que le let's play soit trop chiant. Donc, on va essayer de faire des petites vidéos pas trop longues. Par épisode. Voilà. Le but étant de vous intéresser aussi et pas de se faire chier. Enfin, pas trop. On aime bien se faire chier ici, mais bon... Il y a des limites. Il y a des limites. Donc, on y va. Et c'est parti. Mon moment, elle va faire des bêtises avec mon professeur en forme. Oui, fais attention aux autres herbes. Oui. 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 Alors, on n'oublie pas qu'on peut éventuellement avoir des shani, puisque j'ai mis le taux à 1 sur 100. Donc, on peut éventuellement avoir des shani. Je ne vais pas non plus faire un shiny lock. Il ne faut pas déconner. Je n'ai pas que ça à foutre. Il faut que je passe par ici. C'est par ici. Je ne sais plus. Oui, si, c'est par ici, je crois. Donc là, on va aller choper le premier starter. Et s'il faut, on pourrait éventuellement l'avoir shiny. On pourrait le reset. Ce qu'on ne fera pas. Parce que bon... Ça va, vous m'avez pris pour un chômeur, peut-être. Non. Ce n'est pas le cas. Je suis un homme qui travaille. Un homme qui paie ses impôts, maintenant. Voilà. On paie des impôts, maintenant. Incroyable. On paie des impôts, c'est terrible. Donc, pensez au Paypal. Du coup, pour rentabiliser les impôts. Pour rembourser les impôts que je paie chaque mois. Voilà. À hauteur de... Voilà. Ce que vous voulez. À hauteur du pognon que vous voulez. C'est faux, bien sûr. Enfin, je paie vraiment des impôts, par contre. Donc, du coup, quel starter ? Donc, ça ne sera pas ces trois sprites, puisque... Enfin, si la randomisation s'est bien passée. Ce que j'espère. Oui. Oui, Matelot. Ah, le professeur en forme. Je te reconnais, man. Oui, mais tu me saoules. Je veux juste les sartermes. Franchement, je ne sais pas. Il faut voir. Tu peux me faire absolument ce que tu veux. Si tu as un Pokémon avec toi, tu peux tout affronter. Oui. Oui. Laisse-moi te présenter les Pokémon qui t'ont sauvé. Voilà. Mais ce n'est pas eux. C'est faux. Ok. Donc, ça ne sera pas Boubou. Ah, Flamiaou. Donc là, le texte n'est pas changé. Donc, on va voir. C'est quand même à me demander, je pense. Ouais. Il faut que je règle le texte en rapide aussi, parce que ça va être chiant. Choisis ton compagnon. Alors, Suspense, est-ce que la randomisation s'est bien passée ? Euh... Ah, ça ne s'est peut-être pas fait. Est-ce que je ne l'ai pas... Ah, je ne l'ai peut-être pas randomisé. Oh, c'est possible. Mais on va partir sur Flamiaou. Puisque nous avons officiellement un chat. Oui, je prends Flamiaou. Alors, est-ce que sinon la randomisation se fait là ? Non, mais il me semble que... J'ai peut-être laissé les... Je ne me suis peut-être pas touché les... Les Static Encounters. Donc, les... Les Starters, les Pokémon Condon. Je n'ai peut-être pas changé ça. Je vais mélanger quand même les Pokémon sauvages. Ça, il n'y a pas de souci, normalement. J'aime bien parce que je dis normalement. Et s'il faut, il n'y a rien qui est randomisé. Ça va être... Vous avez choisi Flamiaou. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on donne un surnom ? Franchement... Non, besoin de saouler. Donc, vous admirez le petit sprite en 3D. Très classe. Donc, on ne va pas donner de surnom. On ne va pas se casser la tête. Sauf si j'ai vraiment des idées qui me viennent. Mais... Actuellement... Et puis, si on a envie, on peut faire avec PKX. Voilà. Oui, le doyen. Le Virginie de son prénom, bien sûr. Virginie le doyen. C'est peut-être pas une référence que vous allez tous avoir. Mais je vous pardonne. Excusez, mon âge avancé. Du coup, voilà. Voilà. 12 minutes et nous sommes toujours au début du jeu. Les starters. Tout se passe bien. Tout se passe comme prévu. Alors, moi, je veux juste quand même vous montrer le Flamiaou. Alors, attendez. Je vous fais suspense. On va modifier. Alors, vitesse rapide. Animation de combat, bien sûr. Puisque, bon, quand même, c'est plutôt cool. Choix ou défini ? Alors, on peut se mettre en défini. Parce qu'on peut être... On peut se faire RP en mettant défini. Quoique. Je vous laisse décider. Je vous laisse décider. Je vais mettre en choix pour l'instant. Vous me dites en commentaire si vous voulez. Que ce soit en choix ou défini. J'accepte. Il n'y a pas de soucis. En vrai, ça m'est égal. Ce n'est pas Nuzloc. Donc, je ne vais pas me casser la tête pour ça. Alors, voilà. Du coup. Alors, le Flamiaou, qu'est-il ? Plaît-il ? Alors, il est pied véloce. Je n'ai pas randomisé ses attaques. Je n'ai peut-être pas randomisé les movesets. Au pire, est-ce que ce n'est pas très grave ? Non. Puisque de toute façon, si les codes marchent bien, tout le monde pourra apprendre ce qu'il veut. Donc, pour les mascottes, ça peut être rigolo. Donc. Parce que ce n'est que des mascottes. Donc, ce ne sera pas si pété que ça. Ok. Bon, il est sérieux. C'est un chat sérieux. Écoutez. Et puis, on va commencer franchement à regarder ce qu'il y a dans les herbes. Et là, un Shiny. Ah, alors que vous avez vu un chat apparaître sur la vidéo. Ah, il n'est pas Shiny, le ratata. Le chat est à côté de moi. C'est terrible. Terrible. Donc, du coup, il y a un ratata d'Alola. Attendez, parce que je suis en train de me demander si c'est bien Rissette, du coup. Ah, il est brûlé. Non, mais normalement, si, c'est ça. Mais parce que je ne pense pas qu'il y ait de ratata, ici, d'ailleurs. Non, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Bon, on va regarder. On va voir les autres herbes. Vous inquiétez pas, c'est randomisé. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ah, ben voilà. Vous vous demandiez. C'est bien randomisé, le Tarinor. Bon, par contre, Tarinor, début calme. D'accord. Allez, très bien. Non, par contre, je ne vais pas vous infliger ça. Parce que type Roche... Parce qu'il n'est pas randomisé, le type. Donc, le type Roche, je suis type feu. J'ai une attaque normale et feu. On ne va pas se faire chier, quand même. Un co-confort, par contre, c'est bien pour XP. Non, tout va bien. Je vais vérifier que le chat ne fait pas de conneries. Donc, on va en profiter. On va profiter pour faire de l'XP. Oh, ça va au HKO, très bien. Est-ce que le chat va passer niveau 6 ou 7 ? Et après, on pourra avancer. On va quand même avancer un petit peu. On ne va pas rester dans cette herbe à la con. Est-ce qu'il y a une zone ici ? Non, ok, c'est bloqué. Très bien. Alors là, il y a une petite zone. Je crois que c'est la potion. Alors, le chat est encore en train de popper. À faire que ça. Je vous spoil. Elle peut monter sur moi, éventuellement. Elle ne montera pas sur le bureau, par contre. C'est non. Alors, Venipat, par contre, c'est cool. Est-ce que c'est ça ou HKO ? Ouais, très bien. Bon, en tout cas, elle est plutôt calme. Donc, ça, ça fait plaisir. Allez, on récupère la potion. Bon, on regardera ce qu'il y a après. De toute façon, on regardera à partir du moment où on aura des Pokéballs. Et du coup, ouais, vu que normalement, j'ai randomisé en fonction des Bastard. Donc, on devrait avoir plutôt pas mal de Pokémon mascottes, entre guillemets, à choper dès le début du jeu. Voilà, comme ça, on ne sera pas en galère, a priori. Bon, après, ce n'est pas le nom qu'il y a. Il y en a quand même. Il y a quand même ce qu'il faut. Je ne m'inquiète pas trop pour ça. Mais en plus, ça évite aussi de voir des Pokémon trop pétés dès le début. Ça peut être rigolo, certes, mais ce n'est pas le but. Voilà, oui, Otakeng. Otakeng. Voilà, oui, on sait. Oui, allez, prends-toi ça. Prends Brandyboo. Vas-y. Moi aussi, je sais le faire, Brandyboo. J'étais imitateur de Brandyboo quand j'étais jeune. Voilà, il faut le savoir. Et Otakeng. Allez, le petit premier combat contre l'ami Tilly. Bon, qui va se faire ouvrir en deux, bien sûr. Puisque Tilly, ce n'est pas un des pires rivales du jeu, mais un petit peu quand même. Je ne sais pas votre avis là-dessus. C'est le mien, après, je respecte. C'est vrai qu'après, il y a eu de bons rivaux. Quoi que sur XY, les rivaux, ils sont un peu chiants aussi. Enfin, on s'emmerde. Donc, Brandyboo. Du coup. Ça, deux HKO. Coup critique. Brûlure. C'est un homme qui commence à axe. C'est bon. C'est parfait. Je pense que le jeu démarre très, très bien. Je surveille ce qu'il y a fait parce que... Qu'il ne fasse pas une connerie. Ok, on n'apprend pas d'attaque encore. Bon, ce n'est pas grave. Peut-être niveau 8 ou 9. Peut-être. Je ne sais pas. Voilà, là, tu es trop fort. Incroyable. Incroyable. Ok, donc, on va se diriger par une partie chiante. C'est-à-dire récupérer Lily. Et de doux, là. Voilà, du coup, on va retrouver Lily. Elle est super. Elle est super un moment de l'histoire. J'ai surtout hâte d'avoir des Pokéballs, pour être honnête. Moi, je suis là. Je suis chaud pour faire du Shiny Hunting, là. Un sur 100, moi, j'y vais. Moi, je suis à fond. Je fais un Shiny Lock. Ce n'est pas vrai. Bien sûr. Il se pourrait qu'en off, je récupère des trucs en Shiny exprès. Tout dépend de ce qu'on va avoir. On va voir. C'est des trucs intéressants. On peut essayer de choper des Shiny. C'est parti. Le moment chiant de l'histoire. On a pris Flameo, parce qu'il va pouvoir dégommer les Piafabec assez facilement. Aussi. Donc, le petit doudou, là. Le doudou qui était dans le sac, là. Alors, de mémoire, dans Soleil et Lune, tu devais affronter deux ou trois Piafabec. Là, je crois que tu n'en affrontes qu'un. Je crois. Je dis peut-être une bêtise. Allez, on va sauver le Cosmog. Le doudou, là. Ah, vous l'aimez, doudou. Eh, dis-donc, tu n'es bien plus en soirée. J'ai besoin de ton aide. Sauf doudou, là. Eh oui, il faut sauver doudou. Mais on va le sauver. Alors que le chat est en train de faire des conneries dans le placard. C'est parti. Je vais penser à l'assommer ou à la vendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, quelle solution, préconisez-vous pour le chat. Ah, merci de m'avoir soigné, au passage. Oui, oui, je sais. Je ne vais pas me casser la gueule sur le pont. Alors, du coup, lui, il n'est pas randomisé. Bon, il y a eu un petit lag, mais vous n'avez peut-être pas senti, du coup. Du coup, Pierre Fabec, avec un talent différent, bien sûr. On est resté assez sobre dans la randomisation. Alors qu'elle fait n'importe quoi. S'il faut, vous êtes en train d'entendre ce qu'elle fait, comme connerie. Elle est en train d'attaquer le tapis de sport de ma compagne. Voilà. Et n'entendez pas Mylène, s'il vous plaît, merci. C'est faux. Elle ne s'appelle pas Mylène. Merci. Je vous vois venir. Je vous vois venir tous. Ok, bon. C'est parti. La petite cinématique. On veut le toco. On veut voir le toco, là. Alors après, évidemment, si j'ai des shinies qui ne sont pas des mascottes, on les chopera. Mais on ne jouera pas avec. Ce n'est pas le but. Après, on peut faire la collection, certes. Mais ils ne seront pas de l'aventure. Ou peut-être pour des épisodes spéciaux que j'aurais envie de faire éventuellement. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. On va savoir que le toco rico en 3D, waouh, stylé. Le toco rico qui reste mon toco préféré, en fait. Je le trouve vraiment stylé. En plus d'être fort. En plus d'être assez fort. Vraiment, lui, j'apprécie beaucoup. Même globalement, le design des toco, il est assez cool. À l'inverse des ultra-chimères. On en croisera, ne vous inquiétez pas. Pew, pew, pew. Non, c'est Doudou, là. C'est Doudou qui fait. C'est Doudou. Allez, lâchez la gemme, là, ou je ne sais pas quoi, non. Merci pour ton aide. Merci du fond du cœur. Euh, tu es qui ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? La gemme lumière, voilà. Le gemme lumière. On dit un gemme ou une gemme ? On dit une gemme, hein. Ou un gemme, c'est sur Facebook. Et une gemme, c'est sur Pokémon Ultra Lune. Voilà. On peut dire les deux. C'est faux. Ah, alors que... Ah, elle est sortie du placard. Info sur. Info sur, le chat est sorti de la pièce. Donc, il faut repartir. Ah, le Pectorius. Ah, il est là. Et là, le Daron. Oui ? Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Eh bien, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ici ? On discute. Oh, c'est juste le début du jeu. Mais j'aimerais bien partir, monsieur. J'aimerais bien partir, monsieur. Oui. Euh, oui. Oui, je l'ai sauvé. J'ai sauvé Doudou, là. Ben oui, j'ai sauvé Doudou, là. Ben oui. Ah, le sacré Doudou, il est incorrigible. Un peu comme moi, quelque part. C'est faux. C'est toujours faux. Eh, qu'est-ce qu'il me donne ? Euh... Ah oui, le Pokédex. J'ai entendu pour Randomdex, mais... Vous pouvez aller le voir si vous voulez sur la chaîne. C'est comme vous voulez. Le Passe Dresseur. Ok. Bon, ça, c'est... On s'en fout, hein. Et est-ce qu'on peut ce baron ? Quoi ? Oh non, et où ? Où casse-toi ? Ah, c'est quoi cette pierre brillante ? Euh... Ben, c'est un chani ? Pas du tout. Nom d'un petit bonhomme. Papé. Ah, c'est Papé ! C'est vrai, c'est Papé ! J'avais oublié. Hé, Papé ! Hé, c'est un Papé ! Pardon. Donc, je vous invite à compter le nombre de fois où le chat est passé devant la porte, sur la gauche de cette vidéo, du coup. Celui qui gagne aura... Gagnera un jeu épais bouclier. C'est pas vrai. Faut pas déconner. Mais je... On est pas riches ici, hein. On paie des impôts. Donc ! Donc, donc, donc. Donc, c'est parti. Moment où on nous recose, là, pour nous faire chier. Pour faire chier la direction. Oh, tu as choisi un flamme, y'a où ? Ouais, mais je pensais que c'était randomisé, en fait. Donc, euh... Donc, au final, c'est un peu un choix par défaut. Fauve chat. Fauve chat. Oui, miaou ! Trois mois plus tard. Non ? Ah, le lendemain, pardon. Ah, le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Ah, je peux aller ouvrir. T'as qu'à aller ouvrir. Toi-même, connasse. Non, mais attends. Attends, mais tu t'es cru. Va ouvrir, miaouce. Va ouvrir. T'es pas un chat très obéissant. Bon. C'est pas ici, l'ouverture. C'est pas là. Elle est à la porte. Ah, le professeur en forme. Euh, ta mère est là ? Quoi ? Oui, mais laisse-moi sortir. Après, vous faites ce que vous voulez. Amuse-toi bien, mon chéri. Moi, je vais passer du temps avec le professeur en forme. Oui. Oui. Elle a ma mounette. Oui, papé ! Pardon. Moi, je sors. Est-ce qu'on a des pokéballs de suite ? Ah non, il va nous apprendre à capturer des pokémons, c'est ça ? Bon, on va faire ça. Et puis, on va stop pour cet épisode. Et par ici, comme l'attaque du pokémon. Écoute, man. Oui, c'est ici que... Oui. Mais c'est pas comme si j'avais testé ça tout à l'heure. J'ai juste pas les pokéballs. Alors, est-ce que c'est randomisé, ça ? Je sais plus. Je crois pas. C'est l'hervibule rocabo. Allez, c'est parti. Oui. Tu fais charge. Incroyable. Ouais, allez. Montre-moi comment tu lances une pokéball. En tout cas, il s'est vite occupé de mon nom. Le professeur en forme. Voilà. Pokéball, j'en ai 50. Voilà. Et je vais t'en donner que 5. Ou 10. Je sais plus combien il en donne. Voilà. Histoire de foutre le somme dès le début. Moi, moi, j'ai 50 pokéballs. Voilà. Voilà. Et évidemment, il va me donner les pokéballs. Et on capturera au prochain épisode. Comme ça, ça vous incitera à regarder le prochain. Bien sûr. Parce qu'on est des salauds. Parce qu'on est des salauds. Et puis, c'est YouTube. Il faut... C'est comme ça. Ils font tout ça, les youtubeurs pokéball. Arrêtez de mentir. Tout le monde sait que Redemption, il fait ça. 10 pokéballs, je pense qu'il y en a donné que 5. Bon, c'est cool. Et nous allons pouvoir nous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, votre chien connard. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 de Pokémon Ultra Lune Mascotte Challenge. Des bisous. C'était Danymasta. Et laissez le pouce bleu, bien sûr. C'est pour la visibilité. C'est pour le pognon. Voilà. Bisous. Sous-titrage ST' 501